Dans cette vidéo, je vous propose trois exercices d'application sur le théorème de résidus et le développement en série de Laurent. Premier exercice, donner le développement en série de Laurent de la fonction suivante en précisant dans quelle partie de C est sans valable autour de 0 et autour de moins 2. On a f de z égale à 1 sur z plus 2 fois z moins 1, donc autour de 0 et autour de moins 2. Premièrement, on essaye d'écrire la fonction f se forme convainable, c'est-à-dire on écrit f de z sous la forme de a sur z plus 2 plus b sur z moins 1, et on cherche a et b, on cherche a et b, donc on a f de z égale à a fois z moins 1 plus b fois z plus 2 sur z plus 2 fois z moins 1 égale à a fois z moins a plus bz plus 2 b sur z plus 2 fois z moins 1. Et si on compare ça avec ça, donc on remarque que a plus b égale à 0 et 2b moins a sur z plus 2 fois z moins 1. Et si on compare ça avec ça, donc on remarque que a plus b égale à 0 et 2b moins a égale à 1. Donc a égale à moins b, on remplace a par moins b, donc a égale à moins b et 2b moins b moins b égale à 1. Ça implique que 3b égale à 1. Donc a égale à moins b, b égale à 1 sur 3, c'est-à-dire que a égale à moins 1 sur 3. Alors f de z égale à 1 sur 3 fois 1 sur z plus 2 moins 1 sur 3 fois 1 sur z moins 1. Pour répondre à la première question, la première question, elle faut distingue entre 3 cas. Si le module de z est inférieur à 1, si le module de z compréhend entre 1 et 2, et si le module de z est supérieur à 2. Et on peut écrire la fonction f sur la forme f de z égale à 1 sur 3 fois 1 sur z moins 1 moins 1 sur z plus 2, parce qu'on trouve que a égale à moins b, donc si le module de z est supérieur à 1. Si le module de z est inférieur à 1, f de z égale à 1 sur 3 fois moins 1 sur 1 moins z moins 1 sur 2 fois 1 plus z sur 2. égale à 1 sur 3 fois moins 1 sur 1 moins z moins 1 sur 2, égale à 1 sur 1 moins 1 moins z sur 2, égale à, ça c'est une série géométrique de raisons z. et ça c'est une série géométrique de raisons moins z sur 2, égale à la sommation de moins 1 à la puissance n, ou à z sur 2 à la puissance n. Donc f de z égale à 1 sur 3 fois moins la sommation de z à la puissance n pour 1 supérieur égale à 0, moins 1 sur 2 fois la sommation de moins 1 à la puissance n fois z sur 2 à la puissance n. Si le module de z comprend entre 1 et 2, c'est-à-dire que le module de z supérieur à 1 et le module de z inférieur à 2, implique, bien équivaut que 1 sur le module de z inférieur à 1 et le module de z sur 2 inférieur à 1. Attention ici, quelque chose que j'ai utilisé comme évident mais que je n'ai pas dit, que la définition de la série géométrique de raisons 1, égale à 1 sur 1 moins a, et ça c'est la condition qui est très importante, c'est le module de a inférieur à 1. Donc l'idée c'est de transformer f se forme 1 sur 1 moins a, avec le module de a inférieur à 1. On a la première partie de la fonction c'est 1 sur z moins 1 qui est égal à 1 sur z fois 1 moins 1 sur z. Donc on factorise par z pour trouver une écriture sur la forme 1 sur 1 moins a, avec le module de a inférieur à z. Dans ce cas a c'est 1 sur z. Et enfin on trouve que ça égale à 1 sur z fois la summation de 1 sur z à la puissance n pour n supérieur ou égal à 0. Pour la deuxième partie, 1 sur z plus 2, donc on a le module de z sur 2 inférieur à 1. Maintenant on factorise par 2, donc ça égale à 1 sur 2 fois z sur 2 plus 1, parce qu'on a le module de z sur 2 inférieur à 1. Donc 1 sur z plus 2 égale à 1 sur 2 fois z sur 2 plus 1 est égal à 1 sur 2 fois 1 sur 1 moins z sur 2, égale à 1 sur 2 fois la summation de moins 1 à la puissance n fois z sur 2 à la puissance n pour n supérieur ou égal à 0. Alors, f de z égale à 1 sur 3 fois la summation de moins 1 à la puissance n pour n supérieur ou égal à 0. moins 1 sur 2 fois la summation de moins 1 à la puissance n fois z sur 2 à la puissance n. Maintenant pour la troisième cas, si le module de z est supérieur à 2, c'est-à-dire que 2 sur le module de z inférieur à 1. On a f de z égale à 1 sur 3 fois 1 sur z moins 1 fois moins 1 sur z plus 2 égale à 1 sur 3 fois moins 1 sur z moins 1 moins 1 sur z plus 2. On factorise ici par z. On trouve que ça va être égal à z fois 1 plus 2 sur z. Donc f de z égale à 1 sur 3 fois moins 1 sur z moins 1 moins 1 sur z moins 1 sur z moins 1 sur z moins 1 sur z moins 2 sur z. Ça, c'est une série géométrique de raison moins 2 sur z. Et ça, c'est une série géométrique de raison z. Donc f de z égale à 1 sur 3 moins la summation de z à la puissance n moins 1 sur z fois la summation de moins 1 à la puissance n fois 2 sur z à la puissance n. Maintenant, autour de 2. On a deux cas. Si le module de z plus 2 compréhend entre 0 et 3, c'est-à-dire le cercle de centre moins 2 et de rayon 3. Ici, le module de z plus 2 supérieur à 3, c'est-à-dire à l'extérieur de cercle de centre moins 2 et de rayon 3. Donc pour le premier cas, on a le module de z plus 2 sur 3 inférieur à 1. Donc f de z égale à 1 sur 3 fois 1 sur z moins 1 moins 1 sur z plus 2 égale à 1 sur 3 plus 2 moins 3. Donc on cherche une série géométrique de raison z plus 2 sur 3. Pour cela, on ajoute 2 et on retire moins 3. Et on trouve que f de z égale à 1 sur 3 fois 1 sur z plus 2 moins 3 plus 1 sur z moins 2. Donc on factorise par 3. égale à 1 sur 3 fois 1 sur 3 fois z plus 2 sur 3 moins 1 plus 1 sur z plus 2. C'est-à-dire 1 sur 3 fois 1 sur 3 et c'est la série géométrique de raison z plus 2 sur 3. On a moins 1 sur 3 moins 1 sur 3 fois la sommation de z plus 2 sur 3 à la puissance n. plus 1 sur z plus 1 sur z plus 2. Pour le deuxième cas, c'est la série géométrique de raison z plus 2. Donc f de z égale à 1 sur 3 fois 1 sur z moins 1 moins z plus 2. C'est-à-dire que 3 ça équivaut à 3 sur z plus 2 inférieur à 1. Donc on trouve que f de z égale à 1 sur 3 fois 1 sur z plus 2 moins 3 moins 1 sur z plus 2. On factorise par z plus 2 et on trouve que f de z égale à 1 sur 3 fois 1 sur z plus 2 fois 1 sur a moins 1 sur z plus 2. Donc on trouve que f de z égale à 1 sur z plus 2 fois 1 sur a moins 3 sur z plus 2 moins 1 sur z plus 2. Et ça c'est la série géométrique de raison 3 sur z plus 2 à la puissance n moins 1 sur z plus 2. Exercice numéro 2. Calculer l'intégrale réelle suivante. L'intégrale de 1 sur 2 plus cos x dx entre 0 et 2 pi. Et pour cela en utilisant un changement de variable pour trouver une transformation de l'intégrale de l'intégrale de 1 sur 1 plus cos x dx entre 0 et 2 pi. On transforme cette intégrale en une intégrale complexe. posons z égale à x par x pour x compris entre 0 et 2 pi. Donc cos x égale à z plus z moins 1 sur 2. On a z égale à x par x qui implique x égale à ln z. donc x prime qui est égale à z prime sur z. C'est à dire que i dx et dx égale à z sur z. ce qui implique x égale à z sur z et on a le module de z égale à 1. C'est évident parce qu'on a le module de z égale à le module de x par x. donc le module de z égale à 1. Donc l'intégrale de 1 sur 2 plus cos x dx entre 0 et 2 pi. égale à l'intégrale de 1 sur 2 plus z plus z moins 1 sur 2 t de z sur i z égale à l'intégrale de 1 sur 2 facteurs de z égale à l'intégrale de 1 sur 2 facteurs de z. 4 donc on factore par 2, on factore par 2, on factore par 1 sur 2. donc égale à l'intégrale de 1 sur 1 sur 2 fois 4 plus z plus z moins 1 t de z fois i z. on a en sorte 1 sur 2 et constante ne dépend pas de z. ou à l'intégrale de 1 sur z au carré plus 4 z plus 1 tz parce que z fois z moins 1 égale à 1. maintenant on résoudre l'équation z au carré plus 4 z plus 1 égale à 0. la delta égale à 4 au carré moins 4 égale à 12. donc z1 égale à moins 4 moins racine de 12 sur 2. donc on factorise par 2, on trouve que ça égale à 2 fois moins 2 moins racine 3 sur 2 égale à moins 2 moins racine 3. z2 égale à moins 2 plus racine 3 sur 2 égale à moins 2 plus racine 3 plus racine 3. donc l'intégrale entre 0 et 2 pi dx sur 2 plus cos x égale à 1 sur 2 i fois l'intégrale sur le cercle de centre 0 et de rayon 1 1 sur z plus 2 plus racine 3 fois z plus 2 moins racine 3 d de z. z plus 2 plus racine 3 z plus 2 moins racine 3 d de z. on trouve que z1 égale à moins 2 moins racine 3 à l'extérieur du disque de centre 0 et de rayon 1. par contre z2 est à l'intérieur ici, à l'intérieur de ce disque. donc z1 n'appartenant pas au disque et z2 contre z2 appartenant. donc on a le résidu de f en moins 2 plus racine 3 égale à la limite de z moins 2 plus racine 3 fois 1 sur z plus 2 plus racine 3 fois z plus 2 moins racine 3 donc on simplifiait par z plus 2 moins racine 3 donc on simplifiait par z plus 2 moins racine 3 avec z0 égale à moins 2 plus racine 3 moins 2 plus racine 3 donc on leur a à faire un rappel parce que c'est très important si z0 est un pôle de f donc le résidu de f en z0 égale à 1 sur p moins 1 factoriel. ln de z moins z0 la puissance p fois f de z0 fois f de z donc on dérive ce terme p moins 1 fois en général il y a deux cas alors si z0 est un pôle simple et si z0 est un pôle d'ordre p donc si le pôle est simple c'est à dire d'ordre p égale à 1 dans ce cas le résidu de f en z0 égale à la limite de z moins z0 fois f de z quand z tombe vers z0 et il y a une autre méthode pour les pôles simples qu'on aura le voir dans l'exercice 3 donc si le pôle est d'ordre p alors le résidu de f en z0 égale à 1 sur p moins 1 factoriel fois la limite de z moins z0 à la puissance p fois f de z donc on dérive ce terme p moins 1 fois donc ça égale à la limite qu'on z tombe vers z0 égale à moins 2 plus racine 3 donc la limite de 1 sur z plus 2 plus racine 3 égale à 1 moins 2 plus racine 3 plus 2 plus racine 3 égale à 1 sur 2 racine 3 alors l'intégrale de f de x dx entre zéro et 2 pi c'est à dire f de x égale à 1 sur 2 plus cos x et à l'intégrale entre 0 et 2 pi c'est à dire f de x égale à 2 pi résidus de f en z0 avec z0 égale à moins 2 plus racine 3 d'égale à 2 pi i fois 2 i fois 1 sur 2 racine 3 égale à pi fois 1 sur 2 racine 3 exercice 3 quels sont les points singuliers des fonctions suivantes préciser leur type puis calculer le résidu donc on a 4 fonctions pour la première soit f de z égale exponentielle et z sur z au carré plus 1 les points i et moins i sont les pôles simples de f on a f de z égale exponentielle i z sur z au carré plus 1 égale à p de z sur g z avec p de z égale à exponentielle i z exponentielle i z et g de z égale z au carré plus 1 donc g prime donc p de z égale à exponentielle i z et g prime de z égale 2 z ce qui implique que alors le résidu de f en i égale à p de i sur g prime de i égale à exponentielle i au carré sur 2 i égale à exponentielle i z égale à exponentielle i z sur 2 i égale à exponentielle i z sur 2 i donc le résidu de f en i z égale à exponentielle i z égale à exponentielle i z égale à exponentielle i z sur 2 i Il y a une autre méthode, donc deuxième méthode. Donc, le résidu de f en i est égal à la limite de z moins i de exponentielle z sur z plus i fois z moins i, quand z en verra i. On factorise par z moins i. Remarquons ici que z moins i fois z plus i, c'est z au carré plus 1, égale à z au carré moins i au carré, égale à z moins i fois z plus i. Tout simplement, égale à la limite de exponentielle z sur z plus i, quand z en verra i. Et on trouve que le résidu de f en i, égale à exponentielle z au carré sur z plus i, égale à exponentielle z. Donc, exponentielle z au carré, n'est pas exponentielle z sur z, donc si c'est exponentielle z au carré. exponentielle z au carré, égale à exponentielle z au carré, égale à exponentielle z sur z plus i fois z moins i, égale à exponentielle z. Soit f de z égale à ln de 1 plus z sur z au carré, on a 0 est un pôle simple de f. Donc, dans ce cas, on utilise le développement limité. Donc, on sait que ln de 1 plus z égale à z moins z au carré sur 2 plus z à la puissance 3 sur 3, etc. Donc, ln de 1 plus z sur z au carré, égale à z moins z au carré sur 2 plus z à la puissance 3 plus z au carré. On trouve que ln de z plus 1 sur z au carré, égale à 1 sur z moins 1 sur 2 plus z sur 3, etc. Dans la f de z, alors, f de z égale à 1 sur z moins 1 sur 2 plus z sur 3, etc. Et donc, le résidu, on fait une plus de comparaison avec le série de Laurent. Donc, égale à 1 sur z moins z au carré, etc. Donc, le résidu de f en z0 égale à 1 moins 1. Dans ce cas, a moins 1 égale à 1. Donc, le résidu de f en zéro égale à 1. Pour f de z égale à 1 moins expensé z sur 1 plus expensé z. Donc, si 1 plus expensé z égale à zéro, on a z égale à hippie. En général, on a z k égale à 2 k plus 1 fois pi avec k appartenant à z. Donc, on a expensé z égale à expensé i pi, c'est-à-dire que cos pi plus i sin pi. Et ça égale à cos pi égale à moins 1. Donc, cos pi égale à moins 1. Et ça, d'après la résolution de l'équation exponentielle, 1 plus exponentielle, c'est égal à zéro, ce qui implique que exponentielle, c'est égal à moins 1. Donc, ça, c'est évident. Donc, ce qui implique que z k égale à 2 k plus 1 fois pi avec k appartenant à z. Donc, le résidu de f en 2 k plus 1 pi égale à h de z zéro sur g prime de z zéro égale à 1 moins exponentielle de k plus 1 pi qui est égal à moins 2. Alors, le résidu de f en 2 k plus 1 pi égale à moins 2. Posons f de z égale à z expensé z sur z au carré plus 1. Donc, on a moins 1 et 1 sont des pôles simples de f. Soit, p de z égale à exponentielle z fois z et g de z égale à z au carré plus 1, ce qui implique que g prime de z égale à 2 z. Donc, le résidu de f en 1 égale à exponentielle sur 2 égale à p de 1 sur g prime de 1. Et le résidu de f en moins 1 égale à exponentielle de moins 1 sur 2. C'est p de moins 1 sur g prime de moins 1. Donc, le résidu de f en 1 est égal à exponentielle sur 2. Le résidu de f en moins 1 égale à exponentielle de moins 1 sur 2.